La Bibliothèque francophone multimédia de Limoges est une des principales bibliothèques municipales classées de France. Elle a été créée en 1804. Aujourd'hui, c'est un réseau de cinq bibliothèques municipales, dont le bâtiment principal dans lequel nous sommes ici, qui a été construit par l'architecte Pierre-Yboulé. Cette bibliothèque conserve des collections anciennes et patrimoniales prestigieuses, à la fois de manuscrits incunables, d'imprimés, de revues régionales et plus récemment, c'est une bibliothèque qui a une vocation francophone. Dans le cadre de ce pôle associé régional, nous avons pu intégrer le marché de numérisation de masse de la BNF. Le premier visage de cette coopération, c'est qu'ici, nous pilotons un site régional qui s'appelle Biblim et sur lequel nous mettons en ligne du patrimoine écrit des bibliothèques de la région. Le deuxième volet de ce partenariat, c'est que depuis 2013, que 90 000 vues de revues limousines conservées à Limoges ont été numérisées par la Bibliothèque Nationale. Mon rôle a été d'identifier les documents susceptibles d'être numérisés, de suivre la procédure de la BNF, c'est-à-dire saisir chaque document comme entité physique. Ce travail a concerné près de 91 000 pages. Cela représente une centaine de titres d'imprimés, de périodiques régionaux anciens, pour une quinzaine de caisses et un poids total approximatif de 300 kg. Ce corpus est pour nous important, parce qu'il est le résultat d'une longue politique d'acquisition, de conservation sur la matière régionale. Il y a des titres qui sont extrêmement variés, et son apparition dans Gallica, pour nous, avait énormément de sens et d'importance. D'abord par rapport à la conservation des ouvrages, qui pour certains sont extrêmement fragiles, et ensuite du point de vue de la valorisation. Cela a été aussi pour nous l'occasion de redécouvrir notre fond. On connaissait bien sûr les revues de sociétés savantes, très sérieuses, mais on a aussi parfois trouvé des petites pépites fantaisistes, comme par exemple cette revue qui s'appelle Limoges Cascadeurs, qui date des années 1910, et qui est une revue d'étudiants potages, avec des poèmes fantaisistes, des caricatures d'enseignants. Donc je peux désormais chercher le titre sur le site Gallica, sur ma tablette, et je peux la feuilleter, ou à l'intérieur faire des recherches par mots ou par sujet. Dans l'avenir, nous allons continuer, en tant que pôle associé régional, à travailler avec la Bibliothèque Nationale. D'abord parce que nous alimentons Gallica par nos propres numérisations, et parce qu'après nous allons continuer d'intégrer les trains de numérisation de la Bibliothèque Nationale, avec des revues régionales, mais peut-être même plus largement des imprimés régionaux. Sous-titrage ST' 501